Salut à tous les potos, c'est iTron, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases du Piscontrôle. Si vous ne savez pas, je vais vous donner des astuces, des conseils, des explications, une map pour vous entraîner. Et voilà, ça sera tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, sur ce, commençons par les astuces, les explications et tout ce qui suit. Alors tout d'abord, j'affiche un timer, pour ceux qui s'en foutent de ce que je vais vous raconter maintenant et qui ne veulent que le tuto. Mais là, ce que je veux dire, c'est pour ma chaîne, tu vois, mais si vous ne voulez pas écouter, allez tout de suite au timer qui est affiché sur l'écran. Alors tout d'abord, je veux dire à préciser que si je ne suis pas actif, c'est parce que je suis en déménagement et lui. Et c'est parce que j'ai cours aussi, en fait, il y a une semaine, je n'ai pas cours, il y a une semaine, j'ai cours. La semaine, j'ai cours, je ne peux pas vous produire de vidéo, vous voyez, et donc c'est assez compliqué pour moi. Et actuellement, vous voyez, je n'ai pas les conditions, regardez en haut, j'ai 40-50 de ping, c'est assez compliqué, il faut savoir, vous voyez, de jouer, de faire du bon contenu. C'est pour ça que maintenant, ça va être plus ou moins des tutos jusqu'à ce que je déménage et que je sois dans ma nouvelle maison. C'est-à-dire dans deux mois, ça ne serait pas du temps des tutos, donc ça serait un peu chiant peut-être pour les gens qui me suivent pour mon contenu. Mais voilà, je suis désolé, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Donc sur ce, c'est parti pour les astuces. Et oui, avant de commencer, je suis encore re-désolé de ces constructions, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça les constructions. C'est la nouvelle, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent de fort. Bref, c'est parti pour les astuces. Alors les refs, tout d'abord, tout d'abord, il faut savoir les angles d'édit. C'est vraiment ce qui vous avantagera par rapport aux autres personnes qui puissent contrôler. En fait, c'est quoi les angles d'édit ? Les angles d'édit, c'est les angles où il y a certains angles où on ne peut pas éditer et certains angles où on peut éditer. Je vais vous expliquer ce que ça donne. Alors, déjà, il faut savoir qu'avec la carte, vous avez une plus longue portée d'édit. Je vais vous expliquer ce que ça donne. Par exemple, vous voyez ce mur. Là, là où je suis, là, dès que je dépasse une case, en fait, on ne peut plus éditer. Ça, il faut le savoir, dès que vous dépasse une case, on ne peut plus éditer si vous n'avez pas la carte. Là, comme vous voulez voir, je ne peux pas éditer. Et si je sors la carte, comme vous pouvez le voir, j'ai le G appareil et je peux donc éditer. Ça, c'est l'une des bases, justement, c'est l'une des bases du picotrol. Vous voyez, on sortit la map au moment où vous pouvez, afin d'édit plus long. Ça, c'est un angle d'édit. Après, il y en a un autre qui est quand vous êtes en hauteur et que si votre ennemi, il est là, vous, si vous êtes là, comme ça, maintenant, tout de suite, vous ne pouvez pas éditer. Même si vous avez la carte, vous ne pouvez pas éditer comme ça. Comment il faut faire pour éditer la situation ? Il y a un angle de vue qui vous permet d'éditer. Et vous pouvez éditer sans la carte aussi. Déjà, il faut reprendre le mur. Et une fois que vous avez repris le mur, il faut regarder en bas. Il faut regarder vraiment en bas. Donc, vous posez le mur comme ça, en regardant en bas, comme ça, comme ça. OK. Et vous restez en bas et vous appuyez sur G et vous éditez. Alors, entraînez-vous à faire ça. OK, vraiment, entraînez-vous. C'est vraiment un entraînement que je vous donne là. Ça, c'est l'un des premiers entraînements à faire. Maîtrisez les angles d'études. Le premier entraînement d'entraînement, le plus important. Vraiment, maîtrisez les angles d'études, comme ça, etc. Donc, ça, voilà, vous avez compris. Vous avez compris l'essentiel de ce que je vous ai expliqué. Yes, petite crash de coup, on se retrouve tout de suite. OK, les frères, après un petit redémarrage du jeu, parce que petit crash de coup, je vous ai dit, je ne suis vraiment pas au bon endroit. On reprend. Et c'est parti pour l'astuce numéro 2. Alors, l'astuce numéro 2, c'est aussi important que le premier, mais même plus important. Le premier, c'était la base. Vous voyez, si vous ne l'avez pas, c'est chaud. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas aussi grave que si vous n'avez pas cette astuce. Cette astuce-là, en fait, elle est très, très importante. Vous pouvez analyser sur tous les gens qui puissent contrôle. Ils le font tous et toutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, l'astuce consiste à, lorsque vous faites un edit, c'est de directement mettre des murs et un chapeau slash un escalier. Ça dépend de la situation, ce que vous allez mettre. Alors, vraiment, mettez-vous cette habitude en tête. Dès que vous editez un mur ou dès que vous voulez pisse contre un mec, mettez des escaliers, des murs autour. Pourquoi vous allez me dire ? Alors, supposons qu'il y a un mec dans sa box. En fait, par exemple, ici, si vous cassez et que vous reprenez le mur, vous pouvez edit et tout et tout, c'est bien beau. Et réflexe des gens qui sont normales, des gens qui puissent contre vous vite fait, c'est de mettre un chapeau. Ça, c'est un très bon réflexe. Après, ça dépend de la situation. Il y a des situations où vous pouvez là, directement rentrer sur le mec et le tuer. Mais il y a d'autres situations où faire ça, ça ne serait pas bien. Et c'est mieux de reprendre les murs à gauche et à droite et derrière, bien sûr. Bien sûr, s'il ne l'a pas repris, si ce n'est pas à lui. S'il l'a déjà, vous pouvez rentrer dedans et l'attaquer. Mais s'il n'y a rien et que vous êtes comme ça, n'hésitez pas directement à mettre des murs. Directement, ok ? Directement, il ne faut pas hésiter, dès que vous faites une minute, vous mettez des murs. Comme ça. Bon, là, j'ai fait une murs d'aller. C'est mieux avec un escalier. Bam, bam, ok ? Dès que vous faites une minute, comme ça, vous mettez des murs. Dès que vous faites une minute, vous mettez des murs. Et un escalier. Il faut vraiment prendre ça, c'est très très important dans un petit peu trop. Parce que c'est ce qui va, en fait, puisse contrôler votre adversaire. C'est ce qui va empêcher votre adversaire de fuir. Et, en fait, mettre un mur, c'est plus important de mettre les escaliers et tout. Parce que, en fait, quand vous mettez des murs, ça bloque l'adversaire. Parce que si l'adversaire, c'est bien beau de mettre un escalier ou un ramé. Si l'adversaire, il est là et que vous n'avez pas encore moins de murs, il peut mettre un mur et partir. Vous voyez ? Donc, vraiment, mettez en premier les murs et après l'escalier. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Bon, bien sûr, après, si vous ne pouvez pas, genre, s'il n'y a pas d'appui et que vous êtes obligé de mettre un escalier, c'est le premier est logique. Mais en gros, dès que vous pouvez, mettez les murs en premier. Ok, ça serait vraiment retenir bien cette astuce. Donc, on récapitule cette astuce. Dès que vous pouvez éditer un mur, derrière, enchaîner cache avec escalier mur. Cache tout de suite. Vraiment. Et pour ça, pour vous entraîner à ça, après, je vais vous montrer une map. Mais avant ça, vous pourrez faire cette entraînement qui est de passer des murs comme ça et faire ça. Entraînez-vous vraiment à rentrer cette méthode, on va dire, dans la tête. À force de faire, votre mémoire va la mémoriser. Ouais, c'est très logique qu'elle phrase. Et au-delà, en game ou en fight réel, vous allez vous rappeler de ça. Que quand il faut le dire, il faut mettre l'escalier mur. Vous allez vous rappeler de ça. Du coup, ça va être même un automatisme. Donc, dès que vous faites ça, après, vous enzenez, vous les passez. Et vous commencez. Donc, faites ça plusieurs fois. Puisque ça rentre. Ok. Jusqu'à ça rentre, faites ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Jusqu'à ça rentre. Mais que c'est de l'automatisme. Vous pouvez laisser, mais même que c'est un automatisme, vous pouvez continuer sur ça. Ça, ça va vous de voir. Donc, voilà. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième et dernière astuce qui n'est pas des moindres. C'est le choix entre s'il faut mettre un chapeau ou bien un escalier. Certaines situations. Qu'est-ce que j'en parle ? Qu'est-ce que j'en déduis de ça ? C'est quand, par exemple, vous connaissez tous, quand votre adversaire, il est là, c'est de mettre un chapeau. En fait, c'est mieux de privilégier le chapeau si vous êtes un joueur agressif et que vous comptez bien sur votre aim. C'est ça la dernière astuce, en fait. Si vous trouvez que vous avez un meilleur aim, un bon aim, en fait, si vous faites confiance à votre aim, mettez le chapeau et agressez votre adversaire. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de mettre un chapeau. En fait, quand vous mettez un chapeau, vous pouvez directement lui sauter dessus et l'agressez. Pour faire ça, bien sûr, il faut avoir l'aime qui suit. Si c'est bien pour faire ça, mais si vous n'avez pas une bonne aim, ça ne sert à rien. Donc faites cette technique que si vous avez une bonne aim. Si vous n'avez pas une bonne aim et que vous voulez jouer s'il vous aillez d'hésiter comme ça et de mettre un chapeau. Éditez plus que comme ça. Et vous pouvez jouer l'escalier. Là, vous pouvez tenter de loin. En fait, cette technique, elle est bien pour les gens qui n'ont pas d'aime. Parce que quand on fait de ça, en fait, l'adversaire, il va être là où il est. Quand vous allez l'éditer comme ça, l'adversaire, il ne peut plus bouger et c'est compliqué de le rater. Il est là, vous ne pouvez pas le rater. Il ne peut pas bouger autre part. Vous ne pouvez pas le rater. Donc vous pouvez le toucher. Vous êtes 100% sur le toucher, etc. Donc voilà. Cette dernière astuce, en fait, elle consiste à vous montrer pourquoi il faut faire tel choix, tel choix par rapport entre la pyramide et l'escalier. Excusez-moi, je vais gagner un peu. Parce qu'il est tard. Je recommence la deuxième fois le rater. Parce que ça n'a pas enregistré. Mais bref. En gros, si vous avez une bonne aide, choisissez de mettre une pyramide. Si vous ne comptez pas trop sur votre aide, mettez directement un escalier. Donc voilà. Ce en est tout pour les astuces et les exercices que vous devez faire avant de lancer la map que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Alors les gars, voici la map. Le code s'affiche en haut de votre écran. Enfin, en plein milieu de l'écran. Elle est faite par Raider. Vous connaissez, je pense. C'est un des mecs qui est le plus fou. Il est vite comme fou. Bref. Et je trouve cette map parfaite en fait. Elle est vraiment très bien. C'est ce que j'utilise personnellement pour train mon PIS-Control. Je vous la conseille fortement. Parce que c'est tout bien détaillé. Si jamais vous ne comprenez pas avec ma vidéo, vous pouvez encore regarder la vidéo de Raider. Mais maintenant, je vais vous expliquer avec une voix off chaque étape un par un. C'est parti. Alors les gars, il faut tout d'abord prendre ces armes-là. Il faut prendre un air-pomp, ça c'est obligé. Je vous conseille ces armes-là, ça demeure. Après, PM, c'est pas obligé. Comme vous pouvez voir, vous pouvez circuler sur la map en tirant sur les étapes. Première étape, vous avez juste à éditer le mur et mettre un chapeau et des murs. C'est en fait la base du PIS-Control. Il faut vraiment mettre des murs partout. Donc voilà. Alors, deuxième étape les gars. C'est la même chose que la première étape. Je ne vais pas vous réexpliquer. Mais c'est la même chose. Il faut juste le faire à droite cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Je vous montre quelques exemples et on enchaîne. Troisième étape les gars. Celle-là, c'est un peu mon préféré. En fait, vous avez juste un triple édit et mettre un mur avec un escalier. Ça, le triple édit, elle est importante parce qu'en fait, elle permet de vous protéger de votre adversaire. S'il n'y a pas le mur, en fait, l'adversaire ne peut vous toucher. C'est tout simple. Et en mettant ce mur, ça vous protège. Donc voilà. La quatrième étape les gars, elle consiste juste à faire une double édit et mettre des murs pour empêcher l'adversaire de fuir. Alors, la double édit, vous pouvez faire le double ou en un comme vous venez de le voir. En fait, cette astuce, enfin, cet exercice, elle est faite pour les joueurs BF. Pas du tout. En fait, vous pouvez l'utiliser partout, mais en fait, en BF, ce que je fais là, dans cet exercice, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. C'est vraiment le BF, on fait que ça, quoi. Les double édit et tout. Donc voilà, si vous êtes joueur BF, travaillez bien cet exercice. Alors, la cinquième étape les gars, j'ai encore un peu de mal sur cet état, mais je l'aime bien. En gros, vous avez juste à flex. Escalier, mur, sol, escalier, escalier, mur. En gros, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez juste à faire ce que je reproduis. Si vous voulez, au lieu de mettre un escalier à la fin, vous pouvez me faire avec une pyramide. Mais moi, je préfère mettre des escaliers partout parce que je ne sais pas, je suis un peu plus habitué. Je ne sais pas, je préfère. Donc voilà, passons à la prochaine étape. La prochaine étape, les gars, il faut juste en gros mettre des escaliers, mettre des murs et une pyramide pour enfermer votre ennemi. Après le mur, vous pouvez mettre un escalier comme vous le voyez juste à l'instant. Mais ce n'est pas obligé, ça c'est à votre guise. Vous pouvez faire à droite et à gauche. C'est mieux de traîner les deux côtés et qu'un seul côté, vous voyez. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette étape. Donc, on enchaîne. La prochaine étape, c'est la même que la 6 sauf que l'escalier de l'ennemi est inversé. Donc, c'est tout quoi. Je n'ai pas d'autres choses à vous expliquer. C'est la même chose que la 6. Avec l'escalier de l'ennemi inversé, vous mettez des murs, des cônes et un escalier après le mur si vous voulez. N'oubliez pas de travailler de côté, c'est bien important. Alors, la prochaine étape, les gars, elle est assez compliquée, je vous avouerai. En fait, il faut sauter, il faut des cales, il faut mettre des murs et un chapeau. Bon, là, je me fais et je vais me replacer et tout. Mais, en gros, vous avez deux techniques. Soit, pendant que vous sautez, vous mettez les murs dans l'adversaire. Soit, vous faites juste un saut normal et vous faites des édits. En gros, je vais vous montrer là un exemple avec le saut qui arrive, en fait. Attendez, on va en parler. Je regarde avec vous et je vais vous dire quand est-ce que ça arrive. Alors, normalement, celle-là, voilà. En fait, vous avez vu, quand je saute, il faut décaler la vue pour que les murs se mettent pendant votre saut. Mais si vous n'arrivez pas comme là, je viens de faire vous pouvez faire le saut normalement. Ça, c'est à vous de voir. L'étape numéro 9, je l'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus beau à regarder quand vous savez le maîtriser. Bon, le premier robot, il est toujours bugé. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. En gros, petit mon graal et après, vous faites du flex. Vous mettez des escaliers murs et tout. Ça, c'est vraiment style à regarder si vous jouez la pre-off et tout. Si vous la faites sans rater, c'est vraiment beau à regarder. Donc, voilà. L'étape 10, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est la même chose que l'étape 9 mais juste en partant de droite. Vraiment, c'est bien de traîner les deux côtés. Comme ça, vous êtes prêts à chaque situation en game. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, l'étape numéro 11, elle ressemble pourquoi à l'étape numéro 3. C'est juste que vous n'avez pas à placer l'escalier et vous devez mettre plus de murs. En haut, vous faites vos triplédites, escaliers, hop, vous mettez les trois murs. Comme dit, la triplédite, elle est très importante parce que sinon, l'adversaire, elle peut vous toucher. Et voilà. Alors, l'étape numéro 12, elle va vous permettre de travailler l'angle de vue que je vous ai expliqué au début de la vidéo. En fait, vous avez juste à casser et à remplacer avec un mur en mettant des pyramides, c'est important parce que comme ça, l'ennemi ne peut pas fuir. C'est tout. Alors, l'étape numéro 13, c'est un peu l'étape libre. Enfin, ce que vous voulez, il n'y a pas de tout qu'imposé. Moi, je fais ce que je vois à l'écran, c'est ce que je m'entends comme ça, mais en gros, le but, c'est juste de flex, de faire des chapeaux, des escaliers des sols et au final, de bloquer votre ennemi avec des murs et de le tuer. Moi, je fais comme vous voyez sur l'écran, mais vous pouvez bien sûr descendre tout en bas et continuer en bas en faisant d'autres trucs en mettant des murs des escaliers des chapeaux, etc. Ça, c'est à vous de voir. Donc, voilà. L'étape numéro 14, c'est pour perfectionner vos mongrales. Je vous explique. En gros, quand vous faites une mongral, il faut vraiment directement placer un escalier et l'éditer instantanément afin que votre ennemi ne puisse pas fuir. Vous voyez, comme vous voyez l'écran, ça permet de vous traîner vraiment sur l'éditer instantané. Plus votre édite sera rapide, plus l'éditer sera surpris, plus il sera facile de le tuer. Donc, voilà. L'étape numéro 15, l'avant-dernière, en fait, ça consiste juste à remplacer le mur et à mettre des chapeaux de partout avec les langues de mort que je vous ai expliquées. En gros, cette étape, il faut remplacer le mur en métal soit à l'air, soit à la pioche. Ça dépend de la situation. De toute façon, quand vous sponnez proche du mur en métal, ça veut dire que vous devez le prendre avec la pioche. Voilà. Dernière étape et celle que j'aime le plus, vraiment, parce que c'est celle que j'arrive le mieux, c'est une mangrole et quelques édites avec une pyramide sur la tête de l'enni. Cette étape, c'est bien, la mangrole, vous connaissez, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et l'autre, en fait, ça vous permet de tripler édite. C'est comme dit, en faisant le tripler édite, l'ennemi, il ne vous verra pas. Il sera surpris quand on vous l'ouvrira et vous montrer un chapeau. Après, il faut le tuer un seul. Donc cette étape, elle est très bien. C'est un très bon prix de contrôle qui peut servir dans de bonnes situations où vous n'avez pas l'avantage de la hauteur. Donc voilà. Donc voilà, les gars, oui, les skins étaient différents parce que je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que je lance le raid et qu'en tant que j'ai changé de skin et tout. Mais bref, donc voilà ce que ça donne cette map. Et en fait, en conclusion, je vous conseille vraiment de lancer votre jeu, quand vous lancez votre jeu, de faire 30 minutes de créa normal avec les techniques que je vous ai donné tout à l'heure, avec les astuces que je vous ai donné tout à l'heure, avec les angles, les pyramides, les escaliers. abutiez-vous en premier avec ça. 30 minutes, vous faites ça. Ensuite, après avoir fait 30 minutes, vous pouvez faire aussi une heure, c'est un faux devoir. Après avoir fait ça, vous mettez la map, cette map-là, et vous vous faites deux, trois fois en entier. Au moins. Vous voyez, franchement, c'est long peut-être, mais c'est bien parce que le moment vous l'avez bien, vous allez bien l'imprimer dans votre tête, ça va devenir un automatisme en fait au bout d'un moment. Franchement, cette map, c'est pour ça, elle est bien parce qu'elle est répétitive, il y a les deux angles à chaque fois, elle est bien, donc voilà, ça répète, ça peut bien entrer dans votre tête et ça peut facilement devenir un automatique, c'est ce qu'il faut en fait, ça doit être un automatisme au bout d'un moment. Et les répéter plusieurs fois par jour avant de lancer, etc., c'est ce qui vous permet de le faire un automatisme. Donc vraiment, avant de lancer, faites 30 minutes de créa de trois fois cette map et vous serez au top avant de faire un creative game et tout, faites ça, ok ? C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, tout pour moi, en tout cas, de ce que je sais, de ce que je fais. Désolé pour le niveau que vous venez de voir qui n'est pas ouf parce que je suis désolé, comme je dis, je suis en déménagement, j'ai des mauvaises conditions, etc., donc je suis vraiment désolé à ce sujet. Sinon, je vous souhaite bonne nuit, bonne journée, ça dépend quand est ce qu'on va en arriver la vidéo. C'était Atron, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 ...